Le film a ne pas manqué demain au cinéma, mercenaire ou le quotidien douloureux d'un walisien venu pour jouer au rugby dans un club amateur du sud-ouest. Et le film a été présenté à Cannes, il a par ailleurs reçu le prix de la mise en scène au festival du film d'Angoulême. Nous en parlerons dans un instant, nous verrons la genèse de cette fiction avec le réalisateur Sacha Wolf, mais avant, voyons les premières réactions de spectateurs calédoniens, walisiens et foutouniens. Ils ont assisté à l'avant-première au ministère des Outre-mer hier soir, Alban Lucien, Philippe Hernando et Mourad Buretima. Mercenaire, c'est l'histoire de Sohané. Ce jeune walisien quitte sa terre natale contre la vie de son père pour poursuivre son rêve de rugby en métropole. Une histoire qui fait écho auprès de la communauté du Pacifique présente lors de cette projection rue Oudino. Rien qu'au commencement du film, rien que les premières images, ça m'a énormément rappelé des souvenirs. Ça part d'une réalité certes walisienne, mais d'un problème qui est quand même sur les Outre-mer en général. C'est la difficulté à venir s'adapter ici en métropole. Il y a le déracinement, c'est vrai, violent, mais il y a aussi l'univers, celui du rugby, dans lequel évolue le personnage principal, un monde dur et mercantile. Abraham, ton pilier de 140 kilos là, qui en a perdu 20 dans l'avion, en tongs, en short, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? L'histoire du film, c'est vrai, en plus c'est vrai. J'ai pas mal de compatriotes aussi qui sont violés comme ça. Il y en a qui ont mal tourné, il y en a qui se sont fait carotter, qui disent la vérité. Et il y en a qui ont réussi. Dans Mercenaires, on parle français et walisien. Le film a été tourné en partie en Nouvelle-Calédonie. Une fierté pour les comédiens. Ça fait plaisir parce que c'est parler de notre culture, c'est parler de nos traditions. Et c'est aussi parler de nous, de la France. Parce qu'on est français, on n'est pas assez reconnus ici en France. Ça fait du bien d'entendre les gens de chez nous, de parler walisien. C'est vrai que traduire en français, c'est autre chose. Mais les entendre parler en walisien, c'est vraiment magnifique. Après s'être fait remarquer au festival, Mercenaires s'apprêtent à entrer, pour de bon, dans la mêlée. Bonsoir Sacha Wolf. Bonsoir. Vous êtes le réalisateur de ce film Mercenaires. C'est votre premier long métrage. Pourquoi avez-vous choisi de parler du rugby et du déracinement des joueurs ? Au départ, j'avais envie de faire un film autour du rugby parce que je trouve que c'est un sport qui a été très peu exploité au cinéma. Moi, j'ai toujours adoré les films de boxe, par exemple. Il se trouve que dans le rugby, il y a le même potentiel dramaturgique et physique que dans la boxe, mais avec une dimension sociale et collective qui m'intéressait. Et il se trouve qu'un jour, je suis tombé sur un article du Monde qui parlait du quotidien des joueurs étrangers dans les toutes petites divisions amateurs. Et puis j'ai commencé à faire des recherches. Et là, j'ai rencontré Paki, qu'on a vu dans le sujet juste avant, qui joue dans le film. Et la rencontre avec lui, elle a été décisive parce qu'en le rencontrant, je me suis dit, en fait, je vais parler d'un Français. D'un Français d'ailleurs, d'un Français invisible, d'un Français qu'on ne voit jamais et d'un Français qui vient de Nouvelle-Calédonie et qui est d'origine walisienne. C'est ce que disait justement l'un des comédiens. C'est aussi une manière de montrer la France d'ailleurs. Oui, tout à fait. Cette France méconnue. Complètement. L'idée, c'est d'interroger aussi le rapport qu'ont les métropolitains avec l'outre-mer. Et surtout, en fait, le film est raconté du point de vue d'un ultramarin, en fait, qui fait ce voyage de venir en métropole et qui découvre, en fait, une part de son identité dont il avait une représentation mais dont il n'avait pas l'idée concrète de ce que c'était. Et c'est une découverte. Le film est un récit d'initiation, en fait, qui devient un homme, en fait, au travers de ce voyage. Alors, les premières scènes du film se passent en Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce que votre projet a été perçu là-bas ? J'ai été très, très bien accueilli. Déjà, toute la communauté walisienne en Calédonie s'est mise en quatre pour que le film puisse exister parce que je leur demandais beaucoup. J'avais beaucoup besoin d'être avec eux, de comprendre la culture. Moi, j'étais complètement étranger à ce moment-là avant d'y aller la première fois. Et j'ai fait plusieurs allers-retours, en fait. J'y suis allé, en gros, cinq mois, six mois sur cinq ans. Et j'avais besoin, en fait, d'appréhender cette culture, de partager énormément avec eux pour pouvoir construire le film avec eux de l'intérieur, en fait. Parce qu'il y a des acteurs walésiens, calédoniens et qui ne sont pas comédiens. Comment est-ce que vous avez pu faire pour les diriger ? C'était facile ? En fait, oui. À partir du moment où les gens ont de la sensibilité, où ils sont prêts, où ils accueillent le projet. Moi, j'adore travailler avec les gens qui ne sont pas comédiens parce qu'il y a quelque chose de très organique, en fait, qui se crée. Eux se mettent en danger. Moi, je me mets en danger aussi et ça devient notre projet de film. Après, ils jouent tous un rôle. Ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce qu'ils sont véritablement dans la vie, mais ils jouent. Et ça, c'est assez passionnant, en fait. Ils jouent un rôle et ils parlent quand même dans leur langue maternelle. Oui, et ça, c'était très important aussi. C'était l'idée de faire exister la langue walisienne au cinéma. Il n'y a jamais eu de film tourné en walisien. Et en fait, je trouve que les questions de langue et la façon à quel moment ils parlent walisien, à quel moment ils parlent français, racontent aussi beaucoup de leur identité et de la façon dont ils se sont construits. Par exemple, Sohanné, le jeune, il a plutôt tendance à parler français qu'à parler walisien. Le père, lui, ne va parler quasiment qu'en walisien. D'une question ? C'est un film engagé ? C'est une volonté ? Oui, c'est une volonté. Je n'avais pas envie de faire un film neutre. Je n'avais pas envie de faire un film qui allait forcément être une carte postale, qui allait être dans le sens de la représentation très métropolitaine des antipodes et des tropiques. Il y a une réalité qui est vécue par les gens là-bas qui est assez différente et que moi, j'avais envie de faire exister au cinéma. Merci, Sacha Wolf, mercenaire. C'est à découvrir donc à partir de demain dans toutes les salles de cinéma de l'Hexagone. Merci à vous. Merci. Allez, on reste dans le Pacifique.